... C'est quelqu'un qui avait un don de taumaturge. Ces gens-là pensent qu'il a... Cette femme qui était propriétaire de ce terrain était presque aveugle et il l'a guéri par les prières et par l'imposition des mains. Et pour le remercier, ce couple leur a donné ce terrain. Et il s'est retiré ici. Alors vous imaginez, c'était vraiment au mois de janvier en plus. Il fait froid, il fait humide. On est dans un marais. Et lui qui n'a pas une santé vraiment... qui a une santé fragile, eh bien, il... Poussé quand même par l'esprit, il s'installe ici, d'abord dans une espèce de hutte, évidemment, il y a des gens qui vont l'aider. Il y a même des gens aux alentours qui vont aussi, les proches voisins. Parce que quand le curé du village apprend qu'il y a cette espèce de duberlu qui vient s'installer ici, qu'il n'est pas catholique, eh bien, il enjoint très fortement à ses paroissiens de surtout pas aller le voir. Et même, il demande... Il y avait deux boulangers à l'époque à Saint-Denay, et il leur demande de ne pas, lui, vendre du pain. C'était quand même très charitable. Comme il y avait deux boulangers, il y en a un qui a dit, bon, puisque... Il ne devait pas être très... Comment dirais-je ? Très obéissant. Heureusement pour lui et pour Tugdual. Mais en tout cas, il décide d'apporter du pain gratuitement à Tugdual. Alors, la vie ici va être... Va être difficile pour Saint-Denay, parce qu'il est dans cette nuit intérieure, et on pense que de 55, et donc un petit peu avant, jusqu'à un moment... Il commence à écrire, c'est-à-dire il commence à écrire à quel moment, déjà ? 60 ? 60 ou 61 ? 59, oui. En tout cas, il va relater dans un de ses écrits, mais de manière très laconique, que après 10 ans d'une nuit intérieure, il a eu vraiment une sorte d'illumination intérieure qui a duré 30 jours et 30 nuits. Il était rempli d'un tel feu, d'une telle... C'était... On pense à Moïse, qui est transfiguré, qui descend de la montagne, à Saint-Séraphin de Sarov, etc. Et c'est vraiment une expérience similaire qu'il a vécue. disant que c'était tellement puissant qu'il serait mort à chaque instant s'il n'avait pas eu une grâce particulière pour porter cette grâce. Donc c'était vraiment... Pendant un mois, il dit bien 30 jours, il a vécu dans un état de béatitude indescriptible pour nous. Et à partir de ça, on pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à écrire. Parce qu'il va soudain lui être révélé qu'il doit redonner la mystique de nos personnes. Alors dans son style à lui, il écrivait... Alors il avait... Vous savez, vous avez les petits calendriers protestants tous les jours, il y a une parole biblique de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il prenait ça. Et il écrivait ça... Il avait des cahiers d'écoliers. Il écrivait ça en haut. Et il écrivait pratiquement sans rature d'un seul jet jusqu'en bas. Quand il arrivait en bas, bon, ça y est, la méditation était terminée. Alors le style, évidemment, on souffrait beaucoup parce qu'il n'écrivait pas dans le souci de publier quelque chose. Mais il... C'était une sorte de... d'inspiration, d'un jet comme ça qu'il mettait sur le cahier et qu'il en a rempli presque 25 cahiers. Et il va développer ce qu'il appelle l'absolu de Dieu. Cet absolu qui correspond, évidemment, à ce qu'on sait de nos percètes, qui quittait tout et qui se consacrait au Christ, à Dieu, d'une manière totale, dans un engagement définitif. Vous savez, nous sommes dans un monde, d'aujourd'hui, où c'est tout l'inverse. On ne veut pas s'engager. Je veux bien m'engager, mais pour une semaine ou pour un mois ou pour un an. Mais il n'y a pas cette volonté. On y va. Il faut... On a le sentiment que s'engager va nous mettre en péril. Je ne sais pas où je vais, donc je préfère contrôler. Mais on sait très bien et nos maîtres spirituels nous le rabâchent sans cesse, c'est que vouloir maîtriser tout cela signifie qu'on n'arrivera nulle part. Et chez eux, il y avait cet élan. Comment on va retrouver ça chez Saint-François d'Assise ? Saint-François d'Assise, d'ailleurs, qui ne veut pas créer un ordre, un ordre monastique nouveau, comme les bénédictins, comme les dominicains, comme d'autres. Et il y a... Chez les celtes, c'est la même chose. Il n'y a pas un ordre monastique. Il y a... On peut prendre l'exemple sur Saint-François où on se donne à Dieu d'une manière radicale. Alors, effectivement, il y a des moines, très nombreux, et vous savez que les franciscans ont été très nombreux, mais il y a aussi ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, et je ne dis pas ceux qui sont dans le monde. ces chrétiens-là sont engagés, ils sont hors du monde. On parlait du baptême aujourd'hui, Yvan Folletti nous parlait du baptême, en parlant de ce passage, et ce passage faisait qu'on était dans une vie nouvelle. N'oublions pas que les premiers chrétiens, au début, ils attendaient le retour du Seigneur demain matin. Et donc, par conséquent, on lâchait tout, on était persuadés, on entrait vraiment dans... Tu n'écoutes pas parce que tu joues avec le chat. Juste à l'instant, je suis d'accord. Et donc, il y avait véritablement ce don absolu, définitif, qui faisait que, à partir du moment où on était baptisé, eh bien, on ne revenait pas en arrière. Alors, autant, évidemment, cette conception-là, aujourd'hui, a totalement disparu. On est dans un christianisme sécularisé, tranquille, une option personnelle qui fait du bien, mais qui n'a rien à voir avec ce langage de nos pères. Parce que, s'ils ont re-christianisé l'Europe, c'est parce qu'ils avaient ces triques-là. C'est parce qu'ils avaient ce feu-là. Pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans cette espèce de... où les églises sont tous en perte, où il y a de moins en moins de vocations, où le christianisme n'attire pas. Et ceux qui veulent chercher quelque chose d'absolu, vous avez remarqué, ils vont voir Daesh. C'est quand même un comble. Alors, quelqu'un, j'ai lu un article il y a quelques temps, quelqu'un parlait, justement, c'est ce manque de transcendance, cette dimension spirituelle qui est cachée au fond de nous-mêmes et qui, même quand on n'en a pas conscience, est là et un jour, eh bien, quand on veut un idéal, eh bien, on est capable de faire les choix les pires pour répondre à cet appel intérieur. Alors, ces hommes partaient de chez eux, traversaient l'Europe, faisaient des fondations, mais ils ne parlaient même pas la langue du pays. Comment ? Alors, ils donnaient un exemple, mais ils étaient tellement remplis de cet amour de Dieu, de cette puissance divine, de cette lumière, ils rayonnaient véritablement, qu'ils attiraient. Et les milliers de disciples qui les ont suivis, ils ne les ont pas suivis pour des notions parce que théologiquement, ça se tenait, parce que philosophique. Non, c'était vraiment le cœur qui se réveillait, c'était le cœur qui parlait. Et il y avait là, soudain, cette vie en Christ qui donnait un sens absolument à tout. Je vais y revenir. Saint-Hugdual, donc, parle de cet absolu et il dit, il va répéter, et il va s'adresser aux Bretons, comme d'ailleurs Saint-Gitard de Ruys, quand il a écrit son bouquin, j'ai oublié le titre, tu veux me le rappeler, Mathieu, là ? Le B... Le B... Le B... Oui, c'est ça. Où il s'adresse aux Bretons et où il leur dit si vous êtes exilés, c'est tout simplement que vous n'avez pas la foi. Vous avez perdu véritablement la foi de vos pères. Dieu sait quand même qu'il y avait chez eux des grands saints et qu'il y avait... Et on en est loin encore aujourd'hui. Et donc, Saint-Hugdual va s'adresser aux Bretons, aux Celtes en disant, mais vous êtes issus, vous avez une tradition ancienne, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec des relativités comme l'Église catholique, l'Église protestante ou l'Église orthodoxe ? Carrément comme ça. Parce que, pour être sauvé, il faut appartenir à Rome ou à Constantinople ou à je ne sais quelle lecture fondamentaliste de la Bible. Et lui, tout ça, il dit c'est la foutaise. Il parlait de ce seul l'amour. Je vois Saint-Jean de la Croix qui disait qu'au soir de notre vie, on sera jugé sur l'amour. Et c'est un peu ce que dit Saint-Hugdual. Il dit que c'est dans ce cœur à cœur et on va retrouver ça chez un père du désert moderne avec le père Bataille Maschine, par exemple. Et donc, il ne s'agit pas d'appartenir à telle ou telle Église qui aurait une vérité qui serait plus plénière que l'autre, mais simplement que cet amour se révèle à notre cœur et que nous puissions le transmettre, le vivre. Ce que dit d'une autre manière, nous l'avons cité aujourd'hui Maurice Saint-Hugdual. Donc Saint-Hugdual va avoir tout de même, il va rester ici moins de, on va dire, 13 ans et demi. Il meurt en 68, il ordonne des gens parce qu'il va être consacré évêque, il veut absolument faire ressusciter cette Église celtique. Il appartient un temps à ce qu'on appelait à l'époque le patriarcat de Glastonbury qui était l'Église dans l'Église orthologue celtique, ce que nous sommes aujourd'hui, mais il ne va pas s'entendre avec son évêque qui est en Belgique, qui ne comprend rien à rien à cet homme et surtout à cette espèce de détermination, de feu, de flamme qui le fait vivre. Il s'en sépare, il se fait consacrer par un ukrainien en exil et par le patriarge de l'Église gallicane, qui est un schisme de l'Église romaine, et il fonde son Église et il l'appelle la Sainte Église en Celtie. Il n'a pas appelé l'Église orthodoxe celtique, il l'appelle la Sainte Église en Celtie et il dit en Celtie, il parle de ce royaume dans lequel les Celtes vivaient autrefois, mais ce royaume de Dieu, bien sûr. Quelque chose qui n'appartient pas, alors qui correspond évidemment à leur racine, à leur spiritualité, mais qui n'appartient pas à quelque chose de géographique. Ce n'est pas ethnique. Il parle là de leur spiritualité. Et il dit que, voilà, il y a une capitale dans ce royaume, c'est Keltia, mais Keltia qui est une sorte de Jérusalem céleste en quelque sorte. Et il prêche donc cette Église, il prêche cette spiritualité, il prêche cette tradition, à temps et à contre-temps, il écrit, mais visiblement, de son vivant, aucun de ceux qui l'entouraient n'ont vraiment compris et ont vraiment pu être un disciple direct. D'ailleurs, il désire mourir seul. C'est pour lui une façon de dire je n'ai pas de disciple, je veux mourir seul. Et il est mort le 11 août 1968. Il était, il a fait l'envolie pulmonaire et il est mort à Nantes, dans un hôpital de Nantes. Mais, avant de mourir, il a dit à deux personnes différentes, dans « Après ma mort, dix ans après, il y aura un monastère ici ». Et d'ailleurs, il est, Mgr Maël, à l'époque, Paul de Fournier de Bressia, a un contact épistolaire avec lui, où Saint-Hugh Duhal lui parle des difficultés qu'il a avec son Église, avec son clergé, ses déceptions, etc. Et, à ce moment-là, Paul n'avait aucune, certainement, absolument pas l'idée qu'un jour, il deviendrait son succès seul. Saint-Hugh Duhal meurt, donc, et se passe. Mais, déjà, Paul de Fournier de Bressia, donc, qui dirigeait, à l'époque, un institut médico-pédagogique dans le Gers, allait faire, tous les ans, une retraite à l'Obéid Orval, en Belgique. Il avait là-bas un ami, il s'appelle le père Christian. Et là, il a la révélation, au cœur de cette retraite, qu'il doit fonder une communauté. Il ne sait pas trop quoi, mais ça se passe en 69. Et, il va réfléchir, mûrir, il est plutôt dans, ses intérêts sont plutôt dans, justement, dans se réapproprier un peu cette culture celtique, druidique, tout ce qui est avant le christianisme ici, dans nos régions. Mais, moi, je le rencontre en 71, en 72, mais, à ce moment-là, il va y avoir, au début 73, un petit groupe qui décide de fonder une communauté. Encore une fois, on ne sait pas quel genre de communauté c'est. Curieusement, d'ailleurs, ce petit groupe qui décide de fonder une communauté, aucun ne va se retrouver quelques mois plus tard à Montpellier, parce que c'est à Montpellier que ça va se passer, mais on va se retrouver, là, on est, alors, il y en a une vingtaine qui vont venir, mais on va dire qu'il y en a neuf ou dix qui sont vraiment concernés. Tous jeunes. Moi, je le rejoins à cette époque en mai 73, donc à Montpellier. j'habitais Beauvais dans le nord de la France, et Paul est inspiré. Il est inspiré, il a un côté visionnaire où il va transmettre des messages, aujourd'hui, ça paraît un peu charlatan, de dire ça, mais il a vraiment un contact avec le ciel. Et ce contact va nous ramener à la foi. Moi, à l'époque, le Christ était un maître. J'étais beaucoup plus nourri par les écrits de Blavatsky, c'est-à-dire la théosophie, l'autruidisme, bien sûr, parce que ça m'intéressait, l'ésotérisme en général, tout ce qui pouvait avoir un isme, d'ailleurs, m'intéressait, mais tout ça, c'était une quête assez diffuse, mais une quête où je, tout de même, je sentais que quelque chose me conduisait quelque part. Et quand Paul m'a dit, écoute, parce que je lui dis, j'avais un ami à Montpellier, il m'a dit, tu sais, il y a Paul qui va venir, est-ce que tu es au courant qu'il veut fonder une communauté ? Alors, à l'époque, je bricolais, je travaillais un peu le bois et j'avais fabriqué un fourreau en bois pour une épée qu'il avait chez lui. Et durant cette rencontre, je m'en souviens parce qu'il m'a dit, écoute, si tu veux, eh bien, viens. Et là, ça fait tilt en moi parce qu'à l'époque aussi, je m'intéresse beaucoup à Gandhi, à son disciple en France, Lanzane Basto, etc., donc la non-violence, le végétarien, etc., j'étais dans cette mouvance-là. Et donc, je dis, ok, et je pars. Alors, à l'époque, ce n'était pas simple pour moi parce que j'étais marié, j'avais une petite fille, mais on quitte tout et je me souviens, j'avais acheté une vieille estafette dont le moteur avait pété un hiver. Je croffais le moteur à fond et à l'époque, je travaillais à la répression des fraudes aux impôts. Donc, je quitte tout ça et je pars avec ma femme, ma fille et puis le minimum. J'étais descendu un mois auparavant pour aller chercher une location et voilà, donc cette aventure. Je quitte tout. Je ne savais pas que j'allais aussi perdre ma femme et ma fille dans le sens d'abord parce que ma femme est décédée et aussi parce que ma fille, j'ai dû la confier à une famille pour vivre cette vocation et je peux vous dire que j'ai compris à travers cet abandon-là ce que c'est ce qu'Abraham a vécu quand il devait sacrifier. Alors, je n'allais pas égorger ma fille, non, mais c'est sûr que c'était un déchirement d'avoir abandonné pour suivre et je savais qu'au fond de moi-même c'est ça qu'il fallait que je fasse. Alors, à Montpellier, très rapidement Saint-François va se manifester et très rapidement Saint-François va nous faire redécouvrir la foi. D'ailleurs, je le dis ici, M. Maël est décédé, il n'aurait jamais voulu que j'en parle de son vivant, mais il y a un message où très clairement Saint-François redonne à travers Père Maël ce qu'on appelle le kérime apostolique, c'est-à-dire la foi, le kérime apostolique, c'est-à-dire la foi des apôtres, quoi. Voilà, l'incarnation du verbe, la virginité de Marie, etc., etc. Et, eh bien oui, on reçoit tout ça, on est... Alors, cette histoire de vie communautaire, évidemment, n'est pas sans difficulté et c'est même... On va traverser beaucoup de difficultés parce que de 20 qui n'étaient pas forcément appelés, il y en avait peut-être quand même une dizaine qui étaient concernés, vraiment concernés. Et on a tous, jeunes, entre 25 et 30 ans, voire même moins, et tous disponibles, plus ou moins. Enfin, moi, je n'étais pas vraiment disponible, mais je le suis devenu après. mais on est finisement, on a fini à 3. C'est... Et on avait un projet de... Parce qu'on se rendait à Saint-Guillem-le-Désert, ce très beau village dans le sud de la France, et dans une grotte, notamment, on faisait des retraites régulières. C'est là, d'ailleurs, qu'on a prononcé nos voeux. Et on a prononcé nos voeux un 29 juillet 1974. Et nous sommes rentrés dans l'église orthodoxe celtique, je l'appelle comme ça parce qu'elle a son nom maintenant, mais on est rentrés à Noël 74. Mais avant, nous n'étions dans aucune église, mais nous savions qu'il fallait nous donner totalement. Nous sommes venus, donc, Saint-Guillem, ça n'a pas marché parce que, à cause des défections, on avait commencé à construire, à aménager une chapelle dans une des caves goutées qu'il y a dans Saint-Guillem. Et puis, finalement, la propriétaire, on a travaillé un an là-dedans, et quand c'était presque fini, la propriétaire nous a dit, écoutez, j'ai réfléchi, mais je vais la reprendre. On avait tout restauré. Bon, alors, mais, au fond, c'était le signe. Mais curieusement, tout le travail qu'on a fait, on s'est dit, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le Seigneur, comme Job, enfin, ce n'était pas quand même pas l'histoire de Job, mais on a vraiment tout lâché. Et puis, on cherchait un endroit en France, et puis, on nous a proposé plusieurs choses, dans la Drôme, une propriété avec vue sur les Pyrénées, avec plusieurs hectares, et puis on nous a proposé ici, qui était franchement le plus humide. Vous imaginez, et je me souviens d'un maire de Frère Jean qui disait, Saint-Dolais, ce trou ! Et c'est vrai que c'était vraiment un trou. Et vous imaginez ceux qui ont connu l'ancien monastère. qui étaient faits de partains, avec un enduit extérieur, voilà, à l'intérieur, rien, qui transpirait l'humidité, avec le fil des ans, avec des toits percés, qu'on réparait comme ça, mais il y avait toujours une fuite quelque part. Avant qu'on construit cette église, il y avait une petite chapelle. C'était d'ailleurs, quand on est arrivé, c'est le seul endroit où on pouvait dormir, c'était à peu près sec. Mais tout avait été vandalisé, enfin bref. On est arrivé ici, et le lendemain de notre arrivée, il y avait un voisin, qui était d'ailleurs un ancien disciple de Saint-Ugdual, qui nous apportait à manger. Et l'histoire de Saint-Ugdual se reproduisait parce que les gens, aux alentours, d'emblée, se sont dit, ah, il y a des moines à nouveau, on va les aider. Ce qui ne faisait pas sourire le curé de la paroisse, évidemment, ni l'évêque de Vannes à l'époque. Mais bon, avant, on a des relations maintenant qui sont devenues, ne disons pas fraternelles encore, cordiales tout de même, puisqu'on a eu l'occasion de déjeuner un jour chez une amie avec l'évêque de Vannes, on s'y ressent-elle maintenant, il a fallu 37 ans de persévérance parce que son prédécesseur avait fait marquer, mis une affichette dans toutes les églises de toutes les paroisses en disant, surtout, n'allez pas fréquenter ces gens et je vous interdis d'aller là-bas. Voyons, encore, il y a des tas de gens qui venaient voir en me disant, il y a des gens qui ont fait ça. Et, il y a des gens qui ont fait ça. Alors, euh, ce temps-là a changé et c'est vrai qu'il faut du temps aussi pour que nous, on prouve aussi que nous n'étions pas des éluberlus, quoi. Et, très tôt quand même, on a eu des bonnes relations avec le monastère de Timadoc au sein d'un mouvement qui s'appelle les Focolari. Donc ça, ça nous a vraiment permis d'avoir très vite de bons contacts avec différents monastères ou ordres monastiques. à travers tout ce que Monsier Hermel a reçu, alors, quand on est arrivé ici, tout le monde, on ne le connaissait pas. Ces écrits, on ne les connaissait pas. Et il a fallu attendre plusieurs années avant qu'on commence à, un jour, on nous avait redonné ses cahiers dans une espèce de carton, on vrappe, ben oui, on va lire, oui, ça a l'air d'être intéressant, mais quoi que le langage n'était pas vraiment, c'est pas un langage, une plume, vraiment, qui était très belle, qui donnait envie de se jeter dessus, mais, un jour, on s'est quand même décidé de les ouvrir et de les lire. Et je crois que c'est parce qu'on était prêts à les lire. Parce que, vous savez, moi, personnellement, quand je parle de mon cheminement, c'est un cheminement lent. Je ne suis pas le fruit de, je ne suis pas le produit d'un séminaire quelconque où, déjà, tout est cadré, formaté. c'est une redécouverte très lente d'une vie en Christ. Alors, j'ai l'occasion de faire des études de théologie, tout de même, à Saint-Serge. Les écrits de Saint-Hugues-Dual, peu à peu, tout ça va émerger, peu à peu, ce sens de l'absolu, on va se, on va commencer à comprendre beaucoup mieux ce que M. Hermann disait à travers ses messages, ce que, la vie de Saint-François, les écrits de Saint-François, notamment avec Dame-Pauvreté. Quand on parle de Dame-Pauvreté, n'oublions pas que c'est l'image de ce Dieu d'amour qui se donne, qui s'anéantit, qui rejoint l'homme dans ses ténèbres. On a souvent eu cette image qu'elle nous a donnée d'ailleurs l'Église impériale, impérialiste même, d'un Dieu, voilà, tout puissant, à l'image de l'Empereur, et c'est un Dieu qui châtie en même temps, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Et là, on redécouvre, et déjà avec des saintes comme Sainte Thérèse de Lisieux, notamment, c'est un Dieu qui se laisse approcher, c'est un... on commence à entrevoir un Dieu de miséricorde, d'amour, beaucoup plus qu'un Dieu qui est certes tout puissant, c'est évident, mais qui se révèle dans cette pauvreté extrême. Et j'incite sur cette pauvreté extrême qui n'est pas la pauvreté au sens où des gens n'ont pas à manger, ne peuvent pas se soigner, ne sont pas à l'abri, comme les gens qui sont sur les routes actuellement à cause de la guerre et de la géopolitique. Non. Il s'agit de cette pauvreté, de cet oubli de soi qui est exactement ce que nos pères faisaient lorsqu'ils décidaient de tout abandonner et d'aller alors ils recevaient tout de même une formation spirituelle dans ces monastères au bout de 10 ans, au bout de 20 ans lorsqu'ils avaient vécu sous la férule d'un maître avec cette pratique, ces rituels ou avec une règle dure tout de même. Mais c'était des hommes qui étaient durs aussi. Nos ancêtres c'étaient des barbares, nous nous sommes devenus des sominettes. Nous sommes des mous. C'est un peu froid tout de suite, c'est la catastrophe. Il pleut un peu trop, c'est pareil. Il fait trop chaud, oh là là, c'est pété, etc. Et puis nous sommes devenus très psychiques. On analyse tout, on coupe les cheveux en quatre et on se... Comment dirais-je ? On épuise une énergie qui pourrait être utilisée totalement. Eux, quand ils se donnaient, eh bien, c'était totalement. Alors c'est vrai que quand ils faisaient des crimes, c'était aussi total. On parlait des barbares, quand ils arrivaient quelque part, pas de quartier, c'est sûr. Mais quand ils se donnaient à Dieu, c'était avec la même énergie, barbare. Voilà. Mais quand on voit Saint François, c'est pas... Il n'est pas du même monde, mais on voit de quelle manière il s'est donné sans jamais revenir en arrière. C'est cet enseignement-là qui nous a été donné, que nous avons reçu, à travers Saint-Luc du Hague et à travers monseigneur-mère. Alors je ne vous raconte pas toute l'histoire ici, quand il était consacré évêque, etc., peu à peu. Mais peu à peu ici, on s'est affirmé tout de même comme un centre vivant avec des hauts et des bas. Dans toute vie communautaire, évidemment, il y a des crises, il y a des souffrances, il y a des abandons, et puis il y a des persévérants. Et c'est grâce à ces persévérants-là que nous sommes aujourd'hui dans cette église. Je ne sais pas combien nous sommes ce soir, mais que nous puissions nous être là pour entendre cette histoire et se dire que nous sommes appelés à nous, à revêtir cette foi, la foi de nos ancêtres. Alors, Monsignor Maël, qui est un homme discret, effacé, qui n'avait pas le... Il pouvait être assez bavard quand il avait envie, mais ce n'était pas un orateur. Il était plutôt un homme timide. D'ailleurs, il était assez... Il paraît... Son côté réservé intimidait les gens, on n'osait pas trop lui parler. Et c'est vrai qu'il fallait vraiment l'approcher, le codet, pour découvrir une âme sensible quelqu'un qui était très riche intérieurement. Mais nous qui l'a... Enfin, moi qui l'ai côtoyé, les frères aussi, et surtout au début, à travers tous ces messages, je vais vous en dire quelques-uns, puisque parmi ces messages, il y a plusieurs prières, et notamment, un que vous connaissez bien, qu'on chante ici souvent, c'est ce qu'on appelle le testament de Saint François. Saint François s'adresse à nous, comme Saint Colomban s'adresse à nous, comme Saint Colomba, Diona s'adresse à nous. D'ailleurs, c'est une vision qu'avait eue M. Omael un jour qui retracait un peu cette lignée. L'église celtique, il y a 150 ans, n'a pas reçu une filiation postolique pour faire comme tout le monde. Pardonnez-moi de dire ça, ça peut paraître très orgueilleux. Mais je veux dire, il se passe actuellement dans les églises, vraiment, il y a toujours eu des réformes. Il y a une réformation qui commence à se sentir un peu partout. Lorsque Alexandre Mène ce prêtre russe martyr, assassiné durant la persécution communiste, avait dit le christianisme ne fait que commencer. Et oui, le christianisme ne fait que commencer. Mais de quel christianisme s'agit-il ? De ce qui a existé avant dans ses formes et dans son esprit ou d'un christianisme qui est en train d'être une véritable révolution ? Et c'est de ça dont il s'agit. De cette révolution qui est une révolution spirituelle qui ne peut pas être autre chose. Alors, bien sûr, quand on parle de se réapproprier notre rite grâce à Matthieu qui se trouve ici, c'est vrai, il n'ira pas en enfer, je pense qu'il sera sauvé rien que pour ça. Donc, tout ce travail qu'il a... mais c'est vrai aussi que pour lui, on a été très utile. Il faut quand même dire les choses parce que lui, il écrivait une thèse de doctorat. Puis voilà que... Je ne sais pas comment tu nous as trouvés. D'ailleurs, un jour, tu es venu, il y avait un colloque puis on a vu un type là qui s'est été... Et comment tu t'es entendu parler de nous ? Il essaie de se souvenir. Comment ? Il essaie de se souvenir. En tout cas... Il n'a pas de nom. Mais je parle de l'info, je crois. Oui, peut-être tu as vu cette info quelque part, oui. C'était avant Internet de toute façon. Oui, nettement, oui. Mais on avait posé des affiches, il y avait des trucs dans les librairies. Voilà. C'est 80, c'est 17, on fait comme ça. Oui, c'est ça, le premier. Sortez, c'est la mémoire des dates. Si vous avez besoin de savoir un anniversaire, une fête, elle va vous le rappeler. Non, mais c'est vrai. Elle est utile pour ça. D'ailleurs, elle m'a rappelé qu'aujourd'hui, c'était le 20e anniversaire de la canonisation de Saint-Luc-du-Hal. Donc, ah non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ah, vous l'avez oublié, celui-là. Ce n'est pas vous, c'est Geoffroy-Limofar. c'est Geoffroy. Alors, et Mathieu, bon, il vient nous voir quand même, on était un peu marginaux quand même, mais apparemment, il n'a pas peur et on sympathise. Et on apprend qu'il fait ce travail. Nous, on est tout ouverts, tout ouverts et on va commencer un travail où il y a la forte affaire avec des gens comme nous parce que nous, on a une liturgie très composite à l'époque. elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle existe, elle mérite d'exister. Oui ? Alcouricola. Comment ? Alcouricola. Oui, j'allais le dire. Alors, on travaillait et puis un jour, c'est vrai que on n'avait pas encore vraiment compris vraiment cette liturgie, son esprit, etc. Donc, on était toujours tenté de rajouter des trucs issus de la tradition byzantine. Alors, un jour, on lui envoie, alors là, pour le coup, les mêles existaient déjà et il nous renvoie à la réponse « Halte au bricolage ! » Oh là ! Bon. Bien. Alors, on était des élèves un peu difficiles mais malgré tout avec persévérance et lui, ça l'a fait évoluer aussi dans ses études, forcément, parce que c'est quand même une chance incroyable pour un chercheur comme lui d'avoir une liturgie, voir le fruit de son travail vivant. On devrait, tu devrais quand même nous... Ah oui ! Ah oui ! Ce que je fais déjà, c'est déjà pas mal. Déjà. Déjà. Et puis... Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'arrêtent pour me dire la chirurgie américaine à ce qu'il y a du ciel. Alors qu'ici, ben, c'est pour quand même. Alors, il continue d'ailleurs de nous dire il n'y a pas si longtemps, il nous dit « Ah là là, il y a des trucs à changer. C'est pour ça qu'on a déplacé le baiser de paix, qu'on a supprimé les trucs, qu'on a... puis il y a ces fameuses épiclèses bizarres mais dont on a eu une explication lumineuse aujourd'hui qui fait que voilà. Alors, peu à peu, mais ça, ça se travaille finalement dans la chair, dans la vie d'une communauté. C'est pas une liturgie qu'on a écrite sur le coin d'un bureau en disant « Tiens, voilà un truc pas mal. » Nous, on l'a vécu, on l'a travaillé avec des allers-retours entre Mathieu et nous, avec des... Voilà, c'était... sur le terrain, c'était vraiment quelque chose qui a été vécu dans nos tripes et qu'aujourd'hui... Oui ? Mais je voudrais vraiment dire, je suis assez ému en y pensant, enfin, on va correspondre à ce moment-là, c'est le contact pendant plus d'une année avec la Nitaille. Oui ? Ah oui ? Je ne reviens pas en arrière. Alors, oui, Père Michael qui était passionné par ce travail liturgique et qui a été vraiment le moteur dans la communauté et qui a permis vraiment d'avancer, de faire avancer ce travail liturgique. Alors, et puis il faisait ça vraiment avec un réel plaisir, un vrai enthousiasme et c'est vrai qu'il faut lui... Merci de rappeler... Au moment où il avait mouru, il travaillait beaucoup sur Jules Ferret. Il avait déjà donné une conférence sur Jules Ferret. Oui. C'était déjà fait. Mais bon, lui c'était un rat de bibliothèque, il était passionné de... Donc c'était vraiment son domaine et c'était un chercheur. Alors donc, ce travail liturgique... la liturgie, je voulais dire quelque chose qu'on a vraiment expérimenté. une liturgie. Les bien chers frères et sœurs, cette liturgie, nous l'avons reçue quelque chose avec des traductions parfois brutes de décoffrage qui viennent de Matthieu d'ailleurs, pour le soir célèbre. Et alors, c'est vrai que quelquefois ça manque un peu de poésie. C'est... Mais, malgré tout, elle avait un esprit. Dans la liturgie, il y a des filiations, comme tu l'as souvent rappelé, comme tu l'as rappelé aujourd'hui. Il y a toute une histoire. Elle véhicule, elle contient, le rite transmet son histoire, sa filiation spirituelle. Et donc, nous avons accepté de le vivre tel quel. Ça n'a pas toujours été facile. Et jusqu'à ce que nous soyons, nous puissions nous réapproprier mais de l'intérieur, en le vivant, jour après jour, année après année, de façon à ce que nous puissions véritablement dire oui, nous avons, nous vivons, nous avons reçu mais de l'intérieur, dans notre cœur, l'héritage de nos pères. Et ça, c'est important. Et c'est important, effectivement, que tu nous dises « halte au bricolage » parce que si, effectivement, nous avions bricolé, eh bien, on aurait perdu ses fils. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est fixée, qu'elle ne va pas évoluer. Je sens, moi, maintenant, qu'on va pouvoir un petit peu réécrire certaines choses mais sans jamais nous écarter de l'esprit parce que la liturgie va avec la sèse. Elle va avec cet engagement que j'évoquais tout à l'heure. Elle reflète l'esprit de nos pères. Ce dépouillement, d'ailleurs, qui la caractérise, cet archaïsme, comme on dit, comme on voit dans le langage universitaire, qui n'est pas, et qu'on voit souvent dans le monde comme quelque chose de barbare, quoi. et bien, comme tu l'as souligné, Mathieu, elle est vraiment adaptée à notre siècle, à ce début du troisième millénaire. Parce qu'elle dit l'essentiel. Elle n'est pas encomprée, elle n'est pas enculée, elle ne se cache pas derrière les dorures. comme réforme. Et la dorure, c'est pour montrer que derrière, le sanctuaire, c'est là que se passe vraiment l'avenir. Alors, tout ce travail, il a été vraiment, pour nous, guidé dans l'esprit. D'abord, ce retour à la foi. Ensuite, se réapproprier à travers les églises de Saint-Huble-Dual, la spiritualité de nos pères. C'est un mot absolu. Et de Saint-François également. Et puis, avec Mathieu, sera approprié. Nous avons encore du travail à faire, mais nous pouvons dire aujourd'hui que notre église et l'église, une église ne peut pas prétendre à sa restauration ou à son existence. Je veux dire que ayant existé pendant tout ce siècle et à disparu, la plupart des autres églises nous disent vous avez disparu, vous ne pouvez plus exister. C'est comme ça. mais à partir du moment où on serait préapproprié une filiation qui a été perdue, avec son rite, avec son esprit, avec sa spiritualité, alors nous pouvons prétendre justement à cette restauration et à l'existence parce que ce qui avait disparu ou du moins ce qui s'était endormi, eh bien aujourd'hui, commence à revendre. Je dis bien commence. Parce que nous sommes seulement qu'aux prémices de ce que nous devrions vivre. à l'inverse, à l'inverse, à l'inverse, à l'inverse. Sous-titrage FR ?